La divine intelligence, parmi plusieurs de ses dons, avait distribué au mortel celui de l'harmonie. Le violon était échu en partage aux Italiens, la flûte aux Allemands, le clavecès aux Anglaises et aux Françaises, la basse de viol. L'Empire de la Viole était fondé et puissamment établi par le père Marès, qui soutenait les assauts que venaient livrer à la France, les Romains, les Vénitiennes, les Florentaines et les Napolitaines. Fort croit le père, un autre Sélim Ier, venait d'ajouter à l'Empire autant qu'il y avait auparavant. Mais le ciel se plaît à confondre les projets d'ici-bas. Sultane violon, un avorton, un pygmée, se met en tête d'un vouloir à la monarchie universelle. Non content de l'Italie son partage, il se propose d'envahir les États voisins, de rayer du nombre des acteurs de musique la basse de viol et de s'établir sur sa ruine. Voici la route qu'il teigne pour la procurer. Attaquer la Viole, parler plus au quai la même temps, lui sauter dessus le corse. Sultane violon l'aurait fait volontiers, s'il n'eût été besoin que de cela pour la surmonter. Mais il fallait donner bien des combats. Le violon, qui n'était pas sultane à l'ors, aborde humblement le clave-seille et le violoncelle, et leur dit, « Poussires, le premier de vous a déjà un établissement auprès des dames que lui procurent les pièces de couperie. L'autre est relégué chez les enfants de cœur où il n'a que leur toucher délicat pour tout flatter. Il ne tiendra qu'à vous, l'un de faire fortune, et le premier d'augmenter la sienne. Je vous propose de vous associer à moi. Avec les sonates douettes et trios, je veux anéantir tous les concerts asthmatiques et tarir une bonne fois pour toute la source de ces expressions. Ah, je ne suis pas en même, et je ne me suis jamais senti moins d'humeur pour les pièces, surtout de viols, mouais, vio, 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 l'eau ! » Rempli de ses pensées, il dicta l'affiche à placarder dans Paris, et ne fut que trop exaucée. Les affiches annonçaient un plaisir résultant de l'assemblage de ce qui était le plus excellent, flûte, violon et violoncelle, non seulement de Paris, mais de delà les Mons et par delà la mer. La salle imam se fut remplie. On était accourus de tous côtés au concert qui fut nommé « Spirituel ». Pendant que le violon joua, on cria au miracle. Le beau son ! Qu'il est ronde ! Quelle beauté dans cette voix claire du violon ! Qui est entre l'Argentine et le son d'or ! Il se fit admirer comme il n'avait pas fait du tan de Lully, où les coups d'archer étaient hachés, et le coup de hache marquait à chaque mesure. Ici, on ne démêlait ni le tirer, ni le pousser. Un son continu se faisait entendre qu'on était maître d'amfler ou d'imminuer, comme la voix. Le violon se trouva propre à exciter les grandes passions, comme la lecouvreur déclame en tour Racine et une partie du grain Cornelie. Et la violon, avec son timbre, fut jugée bonne à exprimer les bergeries de Racam ou des élégies. La violon, après qu'on eût fait tant d'entreprises pour la desservir, sans qu'elle en sûre rien pendant son absence, retourna d'un voyage tel que le fait Junon dans l'Iliade. Elle ne tarda pas à être informée du détail de tout ce qui s'était passé en son absence, elle s'encourut chez Forcruet le père. Forcruet répondit qu'il entrait dans une paix le plus grande que celle d'Achille. Lorsque se trouvant sans armes, il se voyait pressé par Thétis de secourir le corps de l'infortuné Patrocle. Quel moyen de se résoudre à produire le mérite de la viol et de le faire sentir, lorsqu'on a pour champ de bataille la vaste concavité d'une salle énorme en grandeur, où il était impossible qu'elle eût la force de poumon de fournir. La viol ne put éviter le mortifiant de se trouver devant la salle où l'on devait faire un troisième concert spirituel. La viol s'était vue favorisée par le roi Louis XIV, et le monarque Louis Keynes avait fait cas de sa jouissance. Le souvenir lui restait encore de la douce épreuve de s'être senti délicieusement passé par-dessus l'archer royal. Fallait-il, au sortir de tant d'avantages, tomber dans le néant ? Quelle chute ! Y'a n'eut-il jamais une pareille ? La chute de Phaéton et celle de Vulcaine sont-ce, disait la viol, autres que faibles images de la mienne. Dame basse de viol arrêta Sultan Violon comme il allait entrer au concert spirituel. Elle avait bonne envie de s'entretenir avec lui, mais Don Violon se montra intraitable. Il affecta d'inviter la viol d'entrer avec tout le gracioso dont il est susceptible, ajoutant Madame, quand on est charmante comme vous l'êtes, on l'est partout et en tous lieux. La basse de viol, refusant d'entrer, dit au violon, Beaux sire, je ne m'attendais pas à discuter mon droit comme une harangère à la porte. Les seigneurs et grandes dames qui venaient au concert, prenant plaisir aux différentes, y prêtèrent aussi volontiers l'oreille qu'ils eussent fait à la musique. Quoi ? reprit la viol. Nous laissera-t-on confondre la force de poumon avec la bonté des raisons ? Il s'éleva un grand cri d'applaudissement. Le violon en fut outré de dépite et recourut aux injures contre la viol. Madame la boîte à perruques de grand étalage et de peu de fête, entre la grosseur de votre ventre et le son qui en sorte, se trouve la proportion gardée entre la montagne dans les travaux de l'enfantement et une souris dont elle accouche. À l'opposite, il sort du mien, qui a les qualités contraires aux vôtres, un son prodigieux, un petit volume d'instrument. Parmi les animaux, répartit la viol, le loupe en porte l'agneau au fond des forêts et puis le mange sans autre forme de procès. Le lion, de quatre parts à choisir, en prend seulement quatre. Ces mauvais exemples vous ont gâté le jugement. Mais vous avez beau faire, ni la raison du plus fort ne sera la meilleure dans la symphonie, ni la fausseté ne sera de recette à musique. Oui, vous, violon, avec tous les avantages d'un son mâle que vous avez, vous ne devez néanmoins point effacer les charmes de l'harmonie femelle qu'à la basse de viol. Les seigneurs et les dames furent surpris de cette expression, remirent au prochain concert d'en éclaircir la distinction. Lai sa l' acumulée. Lai sa l' unaware, laélisii um ! ? Dieu sait vraiment. Lai sa l'élite à l'?」 Promoterie Vatican soup Comeож-il est sa l'άmonie, En O ... 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